Access, les requêtes SQL, la clause having. Alors, la clause having fonctionne uniquement avec groupby, c'est-à-dire qu'on n'a pas de having sans groupby. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction having ? En fait, lorsque l'on a une table, par exemple celle-ci, ou celle-ci, on peut se demander, par exemple, combien de personnes sont psychologues, combien de personnes sont assistants ou autres. On pourrait donc demander à afficher la liste de toutes les fonctions. Mais dans des grosses entreprises, il pourrait y avoir plusieurs dizaines de fonctions. Peut-être que nous ne souhaitons pas voir l'ensemble des fonctions, mais par exemple, uniquement les fonctions où il y a plus de 5, 10, 15 salariés. De la même manière, pour prendre un autre exemple dans un autre contexte, imaginons qu'on ait un fichier client, les clients habitent dans des villes, Marseille, Aix, Avignon, etc. Si je prends tout mon fichier client, je vais avoir des centaines de villes. Peut-être que je n'ai envie d'afficher la liste des villes dans lesquelles j'ai des clients, uniquement pour les villes dans lesquelles j'ai plus de 50 clients, par exemple. À ce moment-là, je vais avoir besoin de la clause Having. Alors attention, il ne faut quand même pas confondre la clause Having avec un WHERE, parce qu'en fait, dans les deux cas, on fait une restriction. Sauf que dans le WHERE, on va, par exemple, n'afficher que telle fonction, telle fonction ou telle fonction. Donc on va supprimer des lignes. Le Having va supprimer des regroupements de lignes. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que quand j'ai regroupé, par exemple, mes fonctions et que j'ai compté le nombre de salariés, je peux réduire ce nombre avec la clause Having. Prenons un exemple concret que l'on va réaliser. Imaginez que je veuille afficher la liste des salaires annuels moyens par fonction. Combien gagne un ouvrier en moyenne ? Combien gagne un psychologue en moyenne ? Combien gagne un directeur en moyenne dans mon entreprise ? Pour faire cela, c'est assez simple. Je referme les tables. Je crée une requête. Créer création de requête SQL. Voilà. Et puis, on commence à écrire notre requête. Donc, Select, Fonction. Je veux afficher l'ensemble des fonctions. Select, Fonction. Et puis, pour chaque fonction, on va compter le nombre de salariés, par exemple. Quant, étoile. Donc, ça, c'est assez simple. Donc là, on va mettre As, Nombre d'employés. Et puis, je voudrais, en plus, avoir le salaire moyen de chaque fonction. Virgule, AVGSALA. As, salaire annuel moyen. Salaire moyen, puisque annuel, il faudrait que je multiplie par 12. Salaire moyen. Voilà. Ces deux informations-là se trouvent uniquement dans la table T employé. Donc, from T underscore employé. Jusque là, aucun souci. Et je vais faire un regroupement par fonction, puisque j'ai un quant étoile et que je veux une ventilation par fonction. Donc, on a un champ qui contient des lignes uniques et là, un champ qui va regrouper des lignes. Donc, le champ qui contient des lignes uniques doit être regroupé dans la clause GroupBy. Donc, GroupBy fonction. Si je ne fais que ça, j'ai la liste de toutes mes fonctions. C'est là que l'on veut réduire, en fait, le nombre de lignes qui s'affichent. Je n'aimerais voir que les fonctions qui ont deux employés et plus. Donc, je voudrais supprimer l'analyste, le chef de groupe, le chef de service, le président, le psychologue et la secrétaire. Pour ne laisser que le reste. Je ne vais donc pas changer ma requête. Je rebascule en ModSQL. Sauf que là, pour faire une réduction du nombre de lignes issues d'un GroupBy, on va mettre cette fameuse clause Heving. Et là, je vais dire Heving, count étoile, supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que là, je demande de n'afficher que lorsque le résultat du count est supérieur ou égal à 2. Donc, j'aurai les employés, les fonctions pour lesquelles j'ai 2, 3, 4 employés. Donc, on affiche le résultat et on voit bien que tous les uns ont été masqués. Voilà, j'espère que cette notion du Heving est comprise. Elle fonctionne uniquement avec le GroupBy. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On va quand même enregistrer cette requête sous le nom de R-GB07. Et nous allons refaire une deuxième requête du même type dans la vidéo suivante pour que vous compreniez bien cette notion. Merci. Merci. Merci.